C'est l'histoire d'un champignon, d'un nématode et d'un insecte ravageur de culture qui rentre dans un champ. Le nématode, un tout petit verre, il fait « Super, un champ de céréales, j'adore ! » Lui, son truc, c'est de se faufiler par les racines pour s'installer et tout manger. Ensuite, on a le champignon. « Ouais, les céréales, c'est mon plat préféré ! Avec un petit verre en plus, ça va être un régal ! » Quand je dis un champignon, n'imaginez pas un beau cèpe, non, non. Visualisez plutôt une moisissure qui étend ses filaments s'infiltrant dans la plante comme des petites pailles pour la déguster comme un smoothie. Et enfin, on a l'insecte qui est là, sous sa forme de larve. « De toute façon, moi, j'ai tout le temps faim, man ! » Alors, ils vont pour attaquer le plat du jour quand soudain, le nématode devient vert de peur. « Wouh, 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 les gars ! Et si c'était un piège ? Ça se trouve, c'est beau de pesticides, leur truc ! » L'insecte, il a faim. Alors, il rassure son collègue. « Cool, man ! On les connaît par cœur, leurs produits ! On est résistants, maintenant ! » Et le champignon, il est bien d'accord. « Tu sais, les produits qu'utilisent les humains pour protéger leur culture sont tellement toxiques et non spécifiques qu'ils en sont également nocifs. » Et puis, ils ne vont quand même pas polluer les sols et les cours d'eau. Alors, rassurés, les trois, ils se jettent sur le champ et ils n'en font qu'une bouchée. Là ! Là ! Là ! Un carnage ! J'en vois que ça fait rire, mais quand je raconte cette histoire au salon de l'agriculture, ça ne les fait pas marrer du tout. En même temps, près d'un tiers des cultures et des récoltes sont perdues chaque année à cause des trois zigoteaux de mon histoire. Pour redonner la banane aux agriculteurs, je développe une alternative aux pesticides actuels. Les trois lascars-là, ils ont un point commun, la chitine. La chitine, c'est une molécule, elle constitue les filaments des champignons et l'intestin des insectes et des nématodes. Et il se trouve que de nombreux organismes fabriquent des sabres naturels découpeurs de chitines, des chitinases. Ces molécules découpent uniquement la chitine, donc elles sont sans danger pour les plantes et les animaux qui n'en ont pas. Alors, j'entends déjà l'insecte. « Quoi, man ? Tu fais une molécule biodégradable qui tape que sur nous ? Pas cool, man ! » Le truc, c'est que les chitinases sont souvent des molécules trop fragiles pour être répandues sur les champs comme un pesticide. Alors, pour l'instant, je ne suis pas dans les champs. J'ai un pied dans la bibliothèque où je cherche les chitinases les plus solides jamais découvertes. L'autre pied est au laboratoire où je viens forger ces chitinases en y incorporant mes propres améliorations pour les rendre plus résistantes et plus efficaces. J'évalue ensuite leurs performances sur des insectes et des champignons. Tout ça pour qu'un jour, elles puissent protéger durablement nos champs et remettre une bonne ambiance au Salon de l'agriculture. Sous-titrage Société Radio-Canada